Bonjour Monsieur Ostier, vous êtes directeur commercial de Centréon. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'activité de votre société s'il vous plaît ? Bonjour alors Centréon c'est un éditeur français spécialisé dans le monitoring des infrastructures et la performance. Donc entreprise qui a une grosse dizaine d'années maintenant qui a été créée en 2005 donc un peu plus d'une dizaine d'années avec un savoir-faire sur la partie infra qui est très largement déployée au travers de notre brique open source. Donc vous me racontiez un modèle hybride, est-ce que vous pourriez me détailler le modèle économique de la société ? Alors le modèle économique est assez simple Centréon on va dire le premier savoir-faire c'est le monitoring historique que nos clients plébiscitent ou utilisateurs plébiscitent très largement c'est à dire la collecte de métriques d'infrastructures. Ça ça reste donc notre partie open source sur laquelle on va pouvoir commercialiser de l'accompagnement et du support et sur cette brique open source on va pouvoir ajouter une suite entreprise. Alors c'est ce qu'on appelle un peu un modèle hybride mais ça c'est notre jargon à nous où effectivement nos clients peuvent souscrire à une offre de produits qui va leur permettre de faire de la corrélation d'informations donc représenter les applications au travers des métriques techniques qu'ils vont collecter. Adresser après ça une population du métier au travers de dashboards qu'on peut créer dans la suite Centréon et faire tout l'analytique qui va avec donc le calcul des temps de disponibilité, les morning check, les SLA etc. D'accord et lors de votre présence au Paris open source summit est-ce que vous avez des nouveautés à nous annoncer ? Alors on a deux sujets brûlants en ce moment chez Centréon. Alors ceux qui nous connaissent, c'est un sous-jacent, on a la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus d'utilisateurs open source et de clients aussi bien en France qu'à l'export. Donc le premier sujet brûlant c'est notre expansion en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord pour nous c'est un premier sujet qui est l'accompagnement de nos clients. français dans leurs opérations nord-américaines. Et un deuxième sujet qui paraît évident c'est conquérir un marché où le marché du monitoring et de la performance est très 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 gros. C'est le premier marché au monde, l'Europe étant le deuxième voilà. Et pour l'instant au niveau du marché américain qui sont les plus gros acteurs ? Alors on a on a deux grandes familles. On a les éditeurs historiques que tout le monde connaît qui vont être des IBM, des HP, des BMC, Solarwind etc qui sont des solutions qui ont fait leur preuve sur le marché. Et on a des confrères open source qui vont être Nagios pour ceux qui connaissent et d'autres. Et nous on s'interface un peu entre ces deux grandes familles avec notre modèle. Comment vous arrivez à convaincre les clients de prendre votre solution de monitoring ? Alors en fait on a un vrai plébiscite sur notre solution open source parce qu'elle peut adresser tout type de verticale. On peut aussi bien être dans un secteur bancaire que retail que secteur public etc. Et donc elle se met en place assez facilement. Donc ça reste malgré tout un produit technique mais pour autant elle est assez malléable et flexible pour pouvoir rentrer je dirais un peu dans des cases dans des cases qui sont propres à tous ces verticaux. Et puis après ça nous on intervient je dirais en accompagnement de ces clients pour les aider à travailler autrement ces métriques de monitoring et sortir toute la valeur puisque aujourd'hui on va parler du deuxième sujet chaud en tout cas. Et donc c'est vrai qu'on va accompagner nos clients dans la représentation de leurs applications dans la communication sur le fonctionnement de ces applications aussi bien en interne qu'en externe. On peut adresser aussi des clients finaux au travers de nos produits et tout effectivement le reporting qui va avec. Donc c'est vrai qu'en général on apporte une valeur ajoutée dans nos process commerciaux et dans notre accompagnement qui est assez différenciante comparé à nos confrères. Et ce qui m'amène donc sur la deuxième, puisque vous me posiez la question, la deuxième actualité, on avait identifié, parce qu'on travaille quand même en proximité avec nos clients, c'est un peu la joie du modèle open source forcément et de notre communauté, c'est qu'on a essayé avec une offre qu'on appelle maintenant le remote server de concilier deux besoins forts de notre marché. Donc c'est une vue de monitoring centralisée. Donc c'est pas très compliqué et encore que je pense que les gens qui nous écoutent vont m'expliquer que ça l'est pas toujours. Mais quand on a un seul site ou plusieurs sites à proximité, on va dire, du site central, on arrive à faire ça assez facilement, mais je mesure vraiment mes propos. Par contre, dès qu'on va avoir des filiales à l'étranger ou qu'on va avoir de la distance, on va pouvoir à ce moment-là, là c'est un peu plus complexe. Et le besoin, donc c'est de cette vue centralisée et une vue aussi déportée, c'est donner accès au monitoring, aux opérationnels qui vont être dans ces filiales typiquement, pour qu'eux puissent effectivement représenter leurs applications, travailler leurs dashboards, etc. locaux, et que le headquarter qui peut être en France ou ailleurs, lui puisse avoir une vue consolidée. Donc avoir une vue des deux côtés, c'est-à-dire que la filiale peut avoir vue sur le QG, on va dire, et inversement. Alors, ils peuvent avoir bien évidemment vue sur le QG, mais ce qui les intéresse en général, c'est qu'ils peuvent réfléchir comme un centre de service. Et à ce moment-là, eux, avoir des clients internes à la filiale en disant, ben voilà, nous on va héberger vos applications, nos process métiers, etc. Et la version et le headquarter, lui, va plutôt vouloir une vue consolidée de tous ces éléments. Donc on joint, on relie les deux. Et bien évidemment, s'il y a des interruptions d'Internet ou des coupures, le monitoring et la performance continuent à être collectées et puis se resynchronisent automatiquement. Et cette partie-là est toute nouvelle, elle est déjà mise en place ? Voilà, elle fait partie de notre dernière version que nous avons mise en distribution il y a quelques semaines. Donc voilà, on a les premiers clients qui sont en train de l'utiliser. Elle a été pas mal éprouvée auparavant. Et ça correspond vraiment à un besoin aussi bien, je dirais, pour les entreprises ou institutions classiques que même pour les managed service providers qui peuvent utiliser cette solution pour pouvoir aller monitorer ou donner accès au monitoring à leurs clients. Donc on a un potentiel de clients qui peuvent être intéressés par cette offre qui est assez intéressant pour nous, Centréon. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Alors 2019, le premier souhait qu'on a, c'est de continuer sur notre croissance actuelle qui est d'un peu plus de 30%. Voilà, c'est aussi le résultat d'un travail en proximité avec notre communauté, mais aussi de l'implication de nos collaborateurs auprès de nos clients. Ça passe aussi par la poursuite de notre expansion internationale, parce que nos clients aujourd'hui, on adresse des... On parlait d'infrastructures distribuées il y a quelques minutes, mais effectivement on adresse des clients qui ont des problématiques de plus en plus larges. et il faut pouvoir les suivre en proximité au travers de nos partenaires et réseaux de partenaires qu'on est en train de distribuer, enfin de construire, pardon. Donc voilà, on a des vrais challenges sur l'année prochaine. Voilà, continuer sur la R&D et le développement de nos activités commerciales. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir accueilli.